bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve avec un hall de la boutique bibi craft je vous montre ma petite sélection c'est parti attention il ya des lourds première sélection j'ai choisi ce lot de dyes ce sont des petites voitures enfin petites pas mal à vrai dire elle mesure 11,5 celle-ci fait 10 et la coccinelle c'est 11 alors on a une petite coccinelle là vous en rendez pas compte une coccinelle je dirais traction les deux là c'est des voitures plus vintage je n'avais rien pour illustrer des photos bas dite masculine on va dire ça comme ça et en tampon mais pas dans ce genre là et je pensais pas qu'elle est plein plein de dyes comme ça c'est tous les petits dyes à venir les imbriquer les uns sur les autres pour fabriquer notre petite tuture c'est un lot de trois j'ai essayé comme j'ai pu de lait comment dire assemblée mais il faut faire des découpes dans plusieurs couleurs donc j'ai colorisé vite fait certaines pièces pour vous montrer voyez les carreaux ils sont en 3d là il ya tous les comment les garde boue les pneus c'est plein de petits trucs à venir monter la calande avant ça vous donne approximativement ceci j'ai trouve mignol regardez moi la coccinelle ici bon après c'est sûr que là elle a plus de suspension la façon dont je les montais les suspensions sont changés plein de petits trucs à venir coller dessus pour les faire en 3d et là c'est pareil vous allez sur les ou pour rien que pour faire une roue il faut deux découpes et là c'est la petite traction j'ai essayé de colorier que vous vous rendez compte là c'est le pneu arrière qui va à l'arrière même ça c'est une découpe à part vous voyez c'est tous les petits trucs comme ça après faut comprendre le schmilblick j'espère que j'ai compris que j'ai pas monté ça à l'envers voilà ce que ça pourrait donner à voir avec d'autres découpes de différentes couleurs ou tout simplement venir les coloriser moi je les trouve mignonette bon il ya du boulot mais il ya moyen de faire autrement enfin je pense que j'ai pu durer comme ça je vous montrerai ensuite j'avais besoin donc pour toujours pour mon futur album steampunk des petits rivets je pense que ça s'appelle comme ça on en a 24 alors je ne sais plus des millimètres c'est une petite boule comme ça on s'en sert aussi pour fermer les bracelets voyez c'est comme ça avec une petite vis derrière alors on fait un trou dans le cuir ou dans son papier et là le cuir et le papier se vient se retrouver au milieu ici et ça fait des petites boules ça on peut s'en servir comme attache ou tout simplement comme embellissement pour décorer alors ils sont de couleur vintage c'est en métal et il y en à 24 j'ai de quoi faire donc ça je pense que ça va atterrir sur mon album steampunk donc j'ai tout ça comme petit rivet ensuite à c'est parti on continue j'ai encore tout ça vous montrer j'ai pris ce dice aussi ça vous dit rien c'est tout simplement une fenêtre avec un store style persienne qui s'ouvre avec un mécanisme on le découpe on met une petite corde et on arrive à faire un mécanisme ouvrir la petite fenêtre je sais tu peux le faire toi même mais j'ai la flemme ça va beaucoup plus vite comme ça et on a le cadre de la fenêtre qui peut être sympa je vous montre les découpes tout de suite là maintenant quand vous découpez vous avez cette découpe là bon elle est pas droite mais c'est pas grave vous avez cette découpe là et la découpe de fenêtre ça vous donne une découpe comme ça la fenêtre comme ceci et le rideau alors vous avez vu il ya les plis qui sont déjà fait vous n'avez plus qu'à le plier en accordéon faire un pliage comme ça vous avez les petits trous vous passez votre ficelle donc là je les fais vous n'avez plus qu'à passer votre ficelle dans les petits trous et quand vous tirez sur justement ces ficelles ça va vous permettre de faire apparaître un petit message alors on colle ça comme ça cette découpe là elle vient ici justement pour cacher vos fils et votre montage voyez bon là c'est pas collé mais ça veut dire que quand on va tirer sur les deux ficelles là je peux pas le faire ce que le mécanisme n'est pas collé donc c'est embêtant parce que ça normalement ça va passer comme ça autant pour moi là si ça colle comme ça là on le met dans ce sens là plutôt ça ça va être collé comme ça je peux pas vous montrer en pleine action parce que je n'ai pas monté et normalement quand on remonte quand on tire sur les deux ficelles je vais avoir du mal ça va faire remonter votre petit volet et bon enfin bref il faut que ça soit collé mais ça fonctionne très bien je vous le montrerai en vidéo c'est un petit volet qui se remonte comme ça et ça laisse apparaître soit un portrait une photo ou un message un sentiment sur une carte je trouve bien sympa je sais on peut le faire facilement à la main mais bon il ya la fenêtre il ya tout ça je trouve que c'est sympa comme petit dize j'aime beaucoup ça je vous montrerai en vidéo ce que je vais en faire évidemment donc j'ai pris ce dize là j'ai pris également d'autres dize je prie je prie c'est un lot en fait vous avez une solo licorne ou un cheval je sais pas trop une lune et des chasteaux il me semble qu'elle est et des étoiles où il y avait des étoiles c'est bien ce qui me semblait deux chasteaux de nuages une lune et une semblant de licorne j'ai fait des découpes je vous montre ça ben ils sont pas mal on dirait pas comme ça mais ils sont pas mal j'aime bien hop là les soeurs les petites étoiles les nuages bon bah ça c'est toujours pratique les nuages faut en avoir des nuages moi je ne sais pas dessiner les petites étoiles sont très sympa on a la découpe lune et les petits chasteaux bah ouais mais ils sont pas mal c'est sur colorisé tout ça j'aime beaucoup et j'aime beaucoup j'avais fait une page comme ça que le château qui était sur la lune il ya moyen de faire des trucs bien sympatoches comme je fais une collection de châteaux en ce moment je suis contente je pourrais faire un village entier de châteaux les petites étoiles sont très très sympa la lune elle est très grande en hauteur petit 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 ça se facile de faire une lune mais bon là dedans 11 cm de hauteur le chasteau là il fait 7 sur 7 7 cm sur 7 celui ci avec là je préfère celui ci mais bon bidouiller on va faire des trucs bien je montrerai 10 6 c'est ma pour ma petite période de moyen âge et ben je voulais des chasteaux bah j'en ai on peut couper les petits fagnons là il ya moyen on peut rajouter des tours on peut bidouiller rajouter des tours sur l'arrière faire un 3d enfin il ya plein de choses à faire avec les chasteaux je vous montrerai ça en vidéo et j'aime bien ce dais je pense que c'est mon préféré celui-ci à baby avec les chasteaux mais ça je vais le mettre à part parce que je vais utiliser d'un pas longtemps par contre je ne sais pas je sais pas ce que j'ai foutu de la la découche cheval là j'ai pas je l'ai pas donc je peux pas vous la montrer mais moi c'est un cheval licorne c'est pas le dais qui m'intéresse le plus j'enverrai dans un envoi parce que je l'utiliserai pas et j'ai repris vous les connaissez je vous montre un petit pour celles qui ne savent pas comment je fais mes étiquettes ces tampons là c'est de la balle qui tuent je voulais re représente mais pour celles qui ne l'auraient pas vu c'est des petits cubes comme ça avec des tampons caoutchouc alphabet que l'on vient clipser pour réaliser nos mots nos sentiments je vous mettrai le petit vous verrez comment je fais mes étiquettes je n'utilise que cela ils sont top j'adore 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 ces petits tampons en plus ils sont on peut les placer facilement c'est beaucoup plus pratique que les petits tampons bois où on n'a pas de visu et là c'est super bien placer les lettres elles sont régulières et je vous dis même si vous n'avez pas de repères on peut facilement les placer droit de cette petite cimbrique etc etc je n'ai pas refaire le speech de ces super tampons que j'adore et la baby craft j'ai trouvé un lot avec deux deux a deux b deux c il ya deux fois les lettres de l'alphabet il n'y a pas les chiffres et ben je trouve que c'est sympa une jolie petite boîte pour les mettre et ça moi sont toujours à côté de mon bureau parce que j'en ai j'en ai 3 7 ils sont toujours à côté de mon bureau je les adore c'est pour ça que je vous les ai pris pour vous j'ai pris pour vous mais ça je vais le mettre dans votre colis je vous donne quelques petites informations ce qu'il y a dans votre colis je ferai une photo vite fait du colis comme ça vous verrez ce qu'il ya dedans mais il y aura plein de choses plein de choses pas chose comme je vous répète des dais des machins des tampons des bidules une dernière ça je vous le dis mais je vous dis pas quoi une des dernières collections de chez stamperia avec les éphéméras il ya ça dedans entre autres et je suis déjà à 5 kg imaginez c'est pas fini et je vous mettrai donc ce set de tampons dedans dans le colis d'après avant c'est je vous mets des produits franchement top parce que ça c'est vraiment génial une fois qu'on les connaît on peut plus en passer j'ai également un code promo sur cette boutique ça vous intéresse je vous le mets dans le petit plus et je vous liste tous les produits là je vous ai présenté si vous êtes susceptibles d'être intéressés pourquoi pas d'aller jeter un oeil je vous mets tout ça dans le petit plus de la vidéo j'espère que ce petit haut le vous aura plu sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye